Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute You Want You. Ce soir on a également le privilège de recevoir des personnes que j'aime énormément, ce sont les Camerounais de la Diaspora avec le concours de la réalisation. On va les recevoir en studio. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est bien. Bonsoir, Landry Mbia, comment tu vas ? Je vais très bien, on va dire le côté santé, parce qu'il faut parler écologiquement, je ne suis pas bien si conséquemment, parce que je ne suis pas trop différent d'un prisonnier actuellement. Forcément, je pense que ça, c'est à cause du confinement. On en parlera durant ce petit entretien qu'on aura ensemble. On va également passer le bonsoir à Linda, Linda Takam. Bonsoir voisine. Bonsoir mon meilleur voisin. Je suis flatté, bienvenue dans Urban Sub. Merci, merci pour l'invitation déjà et je salue toute ton équipe aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Blinko. J'imagine que vous connaissez très, très bien cet artiste. Oui, moi je le connais. Moi, pas très bien. Voilà, l'homme ensemble. Alors, Linda, avant de poursuivre, avant que Blinko surtout prenne la parole, également pour vous saluer, on va rappeler aux auditeurs que toi, tu es en Italie. Oui, la maison mère du Corona. Oui. Et Landry, comme c'est un grand, grand voyageur, moi je ne sais plus trop où il se trouve actuellement. Ah oui, moi je suis au Cipre. Alors chérie, Linda, tu as dit tout à l'heure que le son favori que tu as de Blinko, c'est alors là, on m'en sent ? Oui, oui. On va commencer par là, est-ce que tu veux faire un acapella ? Bah non ! Je suis désolée. Je suis un désastre. C'est pas pour moi. Je me contente de danser, même si je ne sais pas danser. Mais l'acapella, c'est vraiment pas pour moi. Je ne veux pas vous effrayer, ni vous traumatiser. Merci beaucoup de nous épargner cela. De nous épargner sur toi. On va en quelques minutes parler de votre quotidien actuellement, dans vos pays respectifs. On va naturellement commencer par la femme, galanterie oblige. Alors Linda, il y a carrément le coronavirus, forcément qui sévit. Tu as parlé de l'Italie comme étant le fief du coronavirus. Pour une Camerounaise de l'Asiaspora, ça se passe comment de joindre les deux bouts, de vivre au jour le jour, de s'en sortir au quotidien ? C'est vraiment pénible, parce que déjà pour un citoyen propre de l'Italie, c'est-à-dire naturalisé, ce n'est pas évident, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont perdu leur boulot. Ce n'est vraiment pas évident de joindre les deux bouts. Parce que le fait que tu perds le boulot, ça ne change rien. Au fait que tu dois payer le loyer, tu dois payer les factures, c'est vraiment compliqué. Et de moins en moins, c'est vrai que l'État à son niveau essaye de gérer, mais au niveau de la population, ils supportent de moins en moins. Vu que là, nous sommes des niveaux confinés complètement, totalement confinés. Mais ils ne respectent pas, ils sont fatigués. Tu vois, là, je te mobelle quand tu vois les gens qui sortent. Et en plus, l'été arrive, c'est le printemps. Les gars, ça fout de ça, vraiment. Tu vois, ils vivent la meilleure vie, quoi. Bien sûr. Donc, c'est vraiment chaud. Je vois là. Ouais. Ouais, vas-y, continue, chérie. Non, je dis que c'est vraiment chaud. Nous sommes limités à tout point. Tu ne peux rien faire. La vie est vraiment limitée. Le boulot, il n'y a pas de boulot. Tout est difficile. C'est vraiment difficile. Moi, dans mon cas, je n'en souffre de rien. Parce que je vis chez mon père. Donc, j'ai cette chance-là. Je ne vais pas me préoccuper du salaire et autres. Je ne sais pas pour les autres. Mais en général, c'est vraiment très pénible. Ouais. Bon, maintenant, ça me permet, avant de passer du côté de l'anderie, ça me permet, bon, et également, vous, en studio, si vous avez une question, n'hésitez pas. Tu as parlé tout à l'heure de ton père. Ça me permet donc de te poser la question au regard de ce que les gens sont confinés chez eux. Lui, par exemple, est-ce qu'il continue son activité ? Oui, c'est possible de continuer son activité. Parce qu'il y a des, comment on dit, les premiers nécessités qui sont restées ouvertes. Ouais, d'accord. Dans l'éducation et tout. Et pour le travail, tu dois aller, il y a un papier que tu fais, on appelle ça l'autocertification, je crois que c'est ça en français. Tu dois remplir ça, tu mets ton adresse de ton domicile, l'adresse de l'endroit où tu travailles. Et si la police va t'arrêter en route et tout, tu présentes ça, tu dis, ils vont lire et tout, ils vont t'enregistrer et ils vont appeler ta société pour être sûr que, oui, effectivement, tu vas à cet endroit. Si ce n'est pas le cas, tu devras payer une amende. Je crois, généralement, je ne sais plus trop combien ça coûte, mais ça doit être à 25 ans. D'accord. Maintenant, on vient rapidement du côté de l'andrie. Comment, toi, tu vis le confinement de ton côté, mon frère ? Là, je me retrouve seul à confiner où je dois payer et le loyer et les factures et tout le reste. Bon, là, il va falloir faire travailler à fond le cerveau, c'est-à-dire, il va falloir batailler totalement pour sa sortie parce que ce n'est pas trop différent d'Italie, où nous sommes contrôlés, les boulots sont aux arrêts. C'est vrai que peut-être avec l'été, on espère, avec la venue de l'été, on espère que la situation va s'améliorer. Pour le moment, pour le moment, nous sommes confinés. Pour le feu, on a rajouté il y a une semaine. On a rajouté le feu, c'est maintenant de 23h à 5h du matin. Pour sortir de chez toi, tu dois envoyer un message à la police, où tu vas mettre ton ID. Tu mets la raison pour laquelle tu sors et puis, tu donnes ta localisation. Et le message, il est valable d'ailleurs pour une virée de 3h de temps, c'est-à-dire, après 3h, si la police te pêche, ça fait 300€. Ça, alors ? Il n'y a pas de masque, masque spatial, tu n'en as pas, c'est 300€. Et la facture, elle se donne instantanément, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de t'amener quelque part. La personne qui t'appelle a le droit de te donner ta facture que tu devras aller payer à la caisse de l'état, dans un bref délai. C'est aussi de voir la facture augmenter dans les jours que je suis à plein délai, en fait. En fait, je n'ai pas dit que j'aime bien, mais je peux bien m'en sortir, ce qui fait que je bouscule un peu et on essaye de le gérer. Si ce n'était pas le cas, je serais déjà, j'étais dans la rue. Si je vis encore quelque part, ça veut dire que je... Ouais, tu parviens à tenir le coup, on va le dire ainsi. Ouais, sinon ce n'est pas évident. Tu as parlé de 300 000€, c'est vrai qu'après si les calculs sont... Non, 300€, pas 300 000€. 300€, ouais, désolé. C'est que moi j'aime beaucoup d'argent, désolé aussi. Si les calculs sont bons de ce côté, c'est sensiblement 196 000 francs. Ouais, c'est bon, ouais. Alors, Linda, je reviens vers toi. Quel est le plus difficile, à ton sens, durant cette période de confinement ? Quelle est la chose la plus difficile que tu traverses ? Alors, je ne saurais vraiment dire un. Parce que comme je t'ai dit, niveau côté financier, je n'ai pas à me plaindre. Mais ce qui me peine, en fait, actuellement, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir de boulot. Ouais. Tu postules, ça ne sert à rien. Parce que le fait que la plupart des Italiens ont perdu leur boulot, tu vois un peu. Ouais. Ils se retrouvent en train de se rabattre sur le travail, sur les petits boulots que les étrangers peuvent faire. Je ne sais pas ce que tu vois. Ouais, je vois très bien. Et comme c'est un pays assez raciste, il faut qu'on soit honnête, c'est un pays assez raciste. Ils vont privilégier leurs frères, ils sont très racistes, en fait. Ils vont privilégier leurs frères. On se dit que, déjà, en temps normal, c'est très difficile pour nous d'avoir les boulots. Mais avec cette condition encore, c'est la catastrophe. Donc, c'est ce souci-là qui est vraiment difficile. Landry, est-ce que là où tu te trouves, il y a une certaine synergie de la population, de la jeunesse camerounaise, de la diaspora de ton côté ? Est-ce que vous êtes réunis pour peut-être vous entraider mutuellement ? Oui, partout où les Camerounais se retrouvent, il y en a toujours. Genre, on va essayer de faire... Aujourd'hui, il y a encore WhatsApp, nous faciliter la tâche. En fait, on a un groupe caméraire à différentes villes. D'abord, les différents districts. Et puis, il y a un groupe général, c'est-à-dire, on va retrouver là... C'est justement aussi, c'est qui facilite un peu la tâche. Genre, un frère va balancer un truc dans le groupe des gars. J'ai besoin de quelqu'un pour faire six, j'ai besoin de faire ça. Et puis, si tu es disponible, là, tu vas jouer pour un imboss et puis tu essaies de voir ce que tu peux générer. Donc, c'est même justement ça qui fait la force. D'accord. Écoutez, vous avez notre soutien à 100%. Si on peut faire un truc pour vous, n'hésitez pas. Ce serait avec un très, très grand plaisir. D'accord, merci. C'est normal. Merci, mon voisin. Je suis ton privé voisine. Vous savez ce qu'on dit, on est... Ensemble. Toujours. Merci beaucoup du temps que vous avez consacré. On se retrouve très, 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 très bientôt. Merci à vous de nous avoir intégrés. De rien. Écoutez UrbanTube et écoutez La Différence.